Il y a marfira avant, rab au milieu et janna après. Les ulamas nous disent que pour arriver jusqu'au paradis, il faut passer par le marfira et demander à son rab, à son seigneur de paradis. Le marfira. Donc ça c'est d'autres personnes, le mois de ramadan arrive, ou des occasions comme ça arrivent, et là ça nous booste un coup pour demander, on prend conscience, toujours le C, on prend conscience de demander par le paradis. Donc ça c'est deux, vraiment deux ou trois moments clés qui peuvent nous arriver généralement. On ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, lorsqu'on prend conscience, il faut bien comprendre que, d'accord, on va demander pardon, il ne faut pas trop tarder. Tout à l'heure j'ai dit, il y a des gens qui attendent. Souvent on se dit, non mais pour pécher là-là, alors ça aussi ça peut arriver dans l'esprit, pour pécher là-là, c'est comme si, malheureusement c'était comme si ce péché est tellement grand que il ne sait rien, mais il ne demande pas attendre le Kedem Sharban, et le Kedem Sharban les suive pardonne de toute façon. Donc on attend le Kedem Sharban, et si on meurt avant ? Vous savez très bien que Malakul Ma'out, et non pas Malikul Ma'out, Malikul Ma'out c'est le roi de la mort. Non, Malakul Ma'out c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort lorsqu'il arrive, il y a deux choses qu'il n'a pas. Il n'y a pas de compromission avec lui, il n'y a pas de compassion chez lui. Deux choses il n'a pas. Que ce soit prophète, on va dire, il n'y a pas de compromission, et il n'y a pas de compassion. Donc, ne pas attendre ces occasions-là, demander à Allah, chacun fait niyad ce soir, ce soir je rentre chez moi, je fais deux rakats de salah, et je demande tauba à Allah, maintenant comment on va demander tauba ? On va passer à l'action maintenant. D'accord ? Deuxième chose, conscience, passer à l'action. L'action c'est quoi ? Dans l'action il y a plusieurs choses, il y a trois choses. Il ne faut pas trop dire plus que trois choses, les gens ne retiennent pas après. Il y a trois choses, d'accord ? C'est ce qu'on nous apprend aussi dans les techniques de communication. Trois choses. Premièrement là, il faut qu'on joue franc jeu avec Allah. Vous savez quoi ? Ça veut dire quoi ? Jouer franc jeu avec Allah ? Ça veut dire ne pas avoir de tabou avec Allah. On a des tabous avec tout le monde, nous. D'accord ? Malheureusement avec Allah aussi, il y a des tabous. On a peur de dire qu'on a péché. Comme si Allah ne savait pas. Mais on connaît pertinemment qu'Allah sait. Mais on n'a pas envie de dire. Il y a un, c'est ce qu'on appelle la honte, hayah. On a honte de dire. Mais parfois, il faut dire à Allah, oh Allah, j'ai fait tel péché. Et je te demande pardon pour ce péché. J'ai honte de mon péché. Il faut le dire. Il faut être sincère avec Allah. Dans le sens, quelle sincérité on demande là ? La sincérité à laquelle je pense, c'est quoi ? C'est dire avec Allah, oh Allah, moi je ne peux rien. Toi tu peux tout. Parce que parfois, si j'ai la science, non, mon science, la soif est au moins du péché. Fausse, hein ? C'est fausse, hein ? Je vous dis, hein ? Je suis bien placé pour le savoir. La science ne sauve pas du péché. S'il n'y a pas de pratique, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas tous les atouts, tous les critères, la science amène vers le péché. La science religieuse. La science où, parfois, on se dit que, non mais moi, je suis quelqu'un de fort. Bien sûr, moi. Mais maîtrise. Vous voyez ? Mais maîtrise, moi. Maîtrise pas rien, moi. Yusuf aleyhi salatu wassalam, lorsque la fille s'est présentée devant lui, la femme du roi, maîtrise quoi, là ? Yusuf aleyhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ma'adallah. Tout de suite, il a recherché protection auprès d'Allah. Il n'a pas fait le fort. Ma'adallah. Demandez protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ni notre force, ni notre envie seulement, ni notre science, ni tout ce qu'on possèderait comme technique communication, ou bien technique de repoussement, d'évitement. Il y a aussi technique d'évitement. Tout ça, ça ne nous servir à rien. Donc, on se dit à Allah, on dit à Allah, Oh Allah, je ne peux rien, moi. Toi, tu peux tout. Moi, je ne peux rien, mais toi, tu peux tout. Donc, être sincère avec Allah là-dedans. De le dire à Allah, et de le penser sincèrement. Oh Allah, j'ai yakin que toi, tu peux pardonner. Oh Allah, moi, je ne peux rien, mais toi, tu peux pardonner. Moi, je suis capable de tout faire. Faut. Et toi, tu es capable de tout pardonner. Moi, je suis capable de, on va dire, de ne pas prendre en considération tout ce que tu m'as donné. Mais Oh Allah, toi, tu es capable d'accepter une parole de pardon que je te demande. D'accord ? Et ça, pour comprendre cette sincérité-là, pour comprendre ça, parfois, on dit, il faut demander à Allah. Lorsqu'on demande, 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 demande. Mouan Amunir, il dit, Mouan Amunir de Bombay, tout le monde connaît, il est venu ici souvent. Mouan Amunir, il dit, demandez à Allah jusqu'à ce que vous soyez comment on va dire ça ? Certains, là, il est sûr qu'Allah fait une pardon de la oula. Il est sûr là. Ça veut dire, demande toute la nuit s'il faut, mais à un moment donné, il dit, j'te m'a fini, m'a assez demandé, Allah l'a fait une donnée. Et il a donné l'exemple. Lorsqu'on était à Kalina une fois, on a passé dix jours à une certaine époque, et il nous avait dit qu'il y avait une personne à Bombay qui avait prêté de l'argent à quelqu'un. Une grosse somme. Et cette personne à qui il avait prêté de l'argent, cette personne a immigré vers le Canada. Beaucoup d'Indiens a immigré vers le Canada. Malheureusement, maintenant, vingt ans plus tard, cette personne-là, il a besoin de son argent. Maintenant, comment il fait ? Alors, il vient voir mon Anna, il dit comme ça, mon Anna, j'ai un souci. Cette personne-là, il a immigré au Canada et moi j'ai besoin de mon argent. Mon Anna, il dit, mais il suffit de lui dire au Canada, mais au Canada, où ça il est ? Je ne connais pas où ça il est. Comment je vais le contacter ? Alors, mon Anna lui dit, est-ce que tu veux vraiment récupérer ton argent ? Demande à Allah que tu veux ton argent. Demande. Mais demande jusqu'à ce que, à un moment donné, ton cœur te dit, au final, il s'est demandé là. Là, il s'est demandé là. Il s'est demandé là. Il s'est obligé à Allah et accepte. Toi, tu penses que c'est impossible, mais demande-le. Cette personne a fait ça. Cette personne a raté Namaz Fajar. Ça, c'est le soir. Raté Namaz Fajar. Namaz Fajar, mon Anna Munir, qui est imam de sa masjid, il voit quelqu'un, un étranger qui est là, qui cherche quelque chose. Vous savez, on voit souvent les étrangers qui ont dit, si ça, je vais lire. Alors, Mon Anna, en tant qu'imam de la masjid, il va voir, il dit, voilà, est-ce que vous cherchez quelqu'un ? Il dit, oui, je cherche quelqu'un parce que j'ai un travail avec lui. Il dit, ah bon, d'accord. Il dit, mais est-ce que je peux vous aider ? Il dit, oui, je cherche telle personne. Le nom qu'il donne, c'est qui ? C'est le nom de la personne qui est venue voir Mon Anna hier soir. Subhanallah. Mon Anna, il dit, allons, je vous amène voir cette personne. Elle a fait doigt, elle a fait doigt, elle a fait doigt tellement. Elle dit, mais quand tu as fait doigt là, jusqu'à quand tu as fait doigt là, j'ai fait doigt jusqu'à ce que, comme vous m'avez dit là, qu'elle est sûre, Allah accepte là. Alors Mon Anna lui demande, est-ce que tu étais sûre ? Elle dit, oui, j'étais sûre qu'Allah, c'est obligé qu'Allah m'accepte. Mon Anna ouvre la porte, il dit, regarde, subhanallah, cette personne était venue rendre vingt ans plus tard, vingt ans plus tard, sans qu'on lui ait demandé, cette personne était venue rendre son argent à celui qui avait besoin. Ça c'est pas, on parle pas de sahabat, tabi'in, tabi'in, on parle de contemporain, et Mon Anna mounir, qui est témoin de cette chose-là, lui-même il nous a rapporté ça. Ça veut dire de, sincérité avec Allah, toi tu peux tout, moi je peux rien, premièrement. Deuxièmement, peut-être qu'on va dépasser un petit peu le temps, je sais pas, non, incha'Allah. Deuxièmement, lorsqu'on demande Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut, être certain, il faut être, on va dire, il faut avoir yakin que Allah même il donne hidayat. C'est pas le molisab qui donne hidayat, c'est pas l'oustad qui donne hidayat, c'est pas le prophète qui donne hidayat, personne. Si Allah décide de vous guider, Allah va vous guider. Si Allah ne décide pas, Allah ne guide pas. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala il a des certaines conditions pour hidayat. Lorsqu'on regarde une des conditions de hidayat, il y a beaucoup, il y a sept conditions dans le Qur'an, on voit, sept conditions à peu près. Mais une des conditions de hidayat, وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا Celui qui croit en Allah. Tout le monde va dire, Mouhissab, mais nous tous les imans, nous tous nous croient en Seheram, on a tous la foi. Certains ont la foi sur ce qu'il ne faut pas avoir la foi aussi. On a tous la foi. يَهْدِ قَلْبًا Allah guide son cœur. On a tous la foi. Allah ne parle pas de cette foi-là, du yakin sur Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, c'est toi seul qui peut guider. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Oh Allah, je te demande la guider. Je te demande la guider. On demande à Allah la guider. طَلَبُ الْحِدَى Allah dit je vais le guider. Il va guider son cœur. Ça veut dire quoi ? Je vais orienter son cœur vers ce qui est le meilleur à faire. Je vais protéger son cœur vers les mauvaises pensées. Je vais protéger cette personne vers le mauvais chemin. Allah nous promet de nous guider si on a iman correct. Si on a iman correct à son niveau. Il yakin à chacun il doit faire. C'est tous les jours qu'on doit faire ça. Masjid on fait, magasin on fait, au travail on fait, l'étudiant il fait à l'école lorsqu'il baisse son regard, il augmente son iman. Son iman il augmente. La force de son iman il augmente. Le communissant, lorsqu'il est honnête alors qu'il peut voler, alors qu'il peut mentir lorsqu'il fait preuve d'honnêteté, subhanallah, son iman augmente. Il ne remarque pas que son iman augmente. Mais une des preuves que son iman augmente, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Tajir, Al-Sadur, Al-Amin. Regardez bien, il n'a pas parlé du prophète là, il n'a pas parlé du commerçant. Al-Sadur, qui est véridique. Al-Amin, qui est digne de confiance, de qualité. Véridique ça veut dire qu'il ne cause pas sur la marchandise. S'il y a un défaut, il dit madame, il y a un défaut là-dessus. Mais il fait au tel prix parce qu'il y a un défaut. Il ne cache pas. Alors que souvent on connaît pertinemment qu'il y a un défaut sur cette marchandise et on le cache. Mais celui qui ne cache pas ce défaut, djinn de confiance, ne vole pas non plus. Ni ses fournisseurs, ni ses clients. D'accord ? Ne met pas en cessation de paiement uniquement pour ne pas payer, etc. Donc chacun connaît dans quel domaine il travaille. Celui qui est sadur et amine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le garantit il sera avec les prophètes. Ajib, on n'a pas parlé d'un alim là. On n'a pas parlé de quelqu'un qui sort toute la vie dans le chemin d'Allah. On a parlé d'un simple commerçant, je dis bien, un simple commerçant lambda qui fait son travail avec ses deux qualités. Mais ça c'est deux qualités de la foi ça. C'est pour ça il est très important pour augmenter notre iman c'est à nous de choisir toutes les voix que les rouléments ont expliquées et que vous entendez dans la baïane lorsqu'on sort de le chemin d'Allah lorsqu'on a saffa dans les majlis etc. on entend. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc ça c'est la deuxième chose de trouver de gagner Hidayat. Et Hidayat heureusement que c'est Allah qui donne. Heureusement Bila radiyallahu anhu une fois il était content. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit mais pourquoi tu es content comme ça ? Il a dit je suis content parce que je sais parce que j'ai pensé j'ai eu la présence d'esprit là que c'est Allah même qui donne Hidayat. Parce que quelqu'un comme moi et lui c'était un Abyssinien quelqu'un qui n'était pas d'une beauté extrême. D'accord ? Quelqu'un comme moi un esclave un ancien esclave comme moi si c'était dans la main des Arabes pour me donner Hidayat il va même te gagner. C'est ce qu'il a dit. Si c'était à la portée des êtres humains pour me donner Hidayat il choisit la tête pour Hidayat. Mais c'est exactement la même chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne Hidayat. Donc ça c'est la deuxième chose dans l'action. Et la troisième chose bien sûr c'est le repentir tawbah. Dans l'action troisième chose c'est le repentir. On passe à l'action on fait tawbah tawbah c'est quoi ? Tawbah je résume tawbah en un mot c'est le regret. Maintenant après le regret comment dans la pratique comment on regrette. S'il n'y a pas de regret dans du'a dans les pleurs dans tawbah s'il n'y a pas de regret il n'y a pas de tawbah. ça c'est les ulama m'ont expliqué 3, 4, 5, 6 je ne vais pas m'attendre tawbah c'est regret. Combien de fois il nous arrivait d'entendre des gens qui ditaient on rappelle dans le temps quand on t'a fait ça t'étais gaillard en fait ils sont en train de parler de leur péché d'avant de jeunesse des erreurs de jeunesse mais ils le parlent avec comment on va dire une certaine complaisance une certaine joie un certain plaisir malheureux malheureux de dire mais est-ce que c'est un signe qu'Allah n'a pas accepté tawbah ou Allahu alam on ne juge pas mais à nous même de prendre conscience que les péchés qu'on a fait dans la jeunesse que tout le monde a fait on ne parle plus de ses péchés très important on ne parle plus de ses péchés il ne faut retenir que les bonnes choses on est bien d'accord parce qu'on sort d'un voyage on nous dit ça dans un hajj il ne dit pas besoin il dit t'es difficile là-bas il y avait la pluie il dit retiens les bonnes choses mais pareil tout ce qu'on a fait dans la jeunesse et qui était difficile qui était pas bien on ne parle pas tu es à toi on ne parle pas à nos enfants parce que demain lorsque nos enfants feront des bêtises la première chose qu'ils vont dire papa qu'est-ce qu'on va dire oui mais à moi t'es pas pareil on va dire ça mais ça ne marchera pas donc ne pas parler à ses enfants ne pas parler devant ses enfants avec ses amis ce sont des choses pratiques que je vous dis parce que ça arrive on voit donc ça donc tauba c'est le regret maintenant le regret comment il s'exprime ce regret là il s'exprime avec les pleurs d'accord lorsqu'on fait tauba on pleure devant Allah on va pleurer pleurer alors si on ne peut pas pleurer comment on fait